Son nom est apparu dans de nombreux dossiers de filière djihadiste à Strasbourg-Lunel. Mourad Fares est soupçonné d'être l'un des principaux rabatteurs français de Daech. Mourad Fares, incarcéré en France depuis septembre 2014, date de son retour de Syrie. Il comparaît à partir d'aujourd'hui devant les assises spéciales pour le terrorisme à Paris-Salomé-le-Grand. Vous êtes sur place et il a bien l'intention de s'expliquer. Et oui, ce grand entretiennaire tout mince est obligé de se pencher sur le micro dans le box pour répondre aux questions de la cour. Il y a des magistrats qui cherchent à comprendre comment ce cinquième d'une fratrie de six enfants, tous aujourd'hui parfaitement intégrés, a pu se convertir en principal recruteur de Daech. En France d'abord où il a organisé des réunions à Paris, Nice, Lyon ou Strasbourg. Puis depuis la Syrie qu'il rejoint en juillet 2013, barbe de trois jours, petites lunettes, Mourad Fares raconte une enfance paisiblement modeste à Tonon-les-Bains. Des petits boulots en intérim après son bac S mention assez bien la mort d'un cousin dont il était très proche. Un choc qui le pousse à changer de vie. Dans son apprentissage de la religion, une vidéo YouTube en chasse une autre jusqu'à ce qu'il tombe sur Omar Diaby, autre recruteur bien connu aujourd'hui. Ensemble, ils formeront même un groupe de francophones en Syrie. Et c'est sans doute un désaccord entre eux qui finit par pousser Mourad Fares au retour. Il se rend en écrivant directement un mail à la DGSI. Depuis, il répond à toutes les questions de la justice, sauf celles qui concernent son orientation sexuelle. Certains des djihadistes qu'il a contribué à recruter sont morts là-bas. D'autres, aujourd'hui en prison, seront témoins à l'audience. Merci Salomé Legrand, direct de la Cour d'Assise à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada